bonjour à tous les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour faire les pronostics des matchs chalet de la ligue des champions on a de superbes affiches pour ces demi-finales de la ldc avec bien sûr real city le remake de l'an dernier et le derby milanien entre l'acé milan et l'inter c'est la première fois qu'une demi-finale aller et une demi-finale retour se fera dans le même stade alors voilà ça va être exceptionnel il y aura une équipe italienne qui sera en finale de la ldc de l'autre côté soit une équipe espagnole ou une équipe anglaise et on est parti pour faire les pronostics de ces deux matchs des demi-finales qui vont nous régaler alors on commence par le real madrid contre manchester city c'est compliqué de dire manchester city est en pleine bourg manchester city a repris la tête en première ligue le real est un bon ils ont gagné la copa del rey mais ils sont un petit peu en souffrance ils vont pas être champions d'espagne ils ont beaucoup de retards ils sont troisième en liga mais après c'est la dn du real madrid c'est la compétition du real madrid c'est pour ça que je ne vois pas le real madrid perdre je vois bien un match nul ou peut-être le 1-1 c'est à dire real ou nul mais moi je partirais sur un match nul directement et un 2-2 avec des buteurs pourquoi pas erling anand buteur côté manchester city et de l'autre côté une double chance buteur benzema ou rodrigo parce que benzema et rodrigo actuellement ils sont en pleine bourg c'est pour ça que je mettrai soit benzema ou rodrigo buteur ils sont en forme surtout rodrigo qui est très en forme c'est pour ça que je partirais sur un match nul 2-2 et buteur harling anand et la double chance buteur benzema ou rodrigo et puis après le deuxième la fiche milanaise entre l'assimilant et l'inter et pour moi je pense que je partirais sur le 1-1 c'est à dire assimilant ou nul je pense pas que l'inter puisse gagner contre l'assimilant après peut-être je peux me tromper mais je pense que je verrai une victoire de l'assimilant en 1-0 je pense que l'assimilant va gagner un zéro un peu comme ils l'ont fait face à tottenham je les vois bien comme ça géré en plus mac benyon est très bon actuellement c'est pour ça que pour moi dans ces matchs allées de demi-finale 1-0 pour l'assimilant contre l'inter et bien sûr match nul 2-2 entre le real et magister ce qui dit dit de moi vous prendre un stick et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos ciao les amis